Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ce soir je vous retrouve pour une vidéo blabla très proche du micro. Comme vous me l'avez demandé, demandé, demandé. Je vais un peu vous donner des nouvelles de moi, de la chaîne, etc. D'abord je vais boire un peu d'eau. Tout d'abord, j'ai été il y a deux jours chez l'ophtalmologue. J'avais déjà été deux fois. En fait, pour vous raconter la petite histoire, j'ai été une première fois chez l'ophtalmologue. Et elle m'a dit que j'avais des microkystes dans les yeux. Genre plein, plein, plein de microkystes. Si je me souviens bien du terme. Et que c'était dû à mes lentilles. Et donc elle m'a dit que je ne les supportais plus. Même si je ne sentais pas forcément qu'il fallait que j'arrête de les mettre. Et que je mette des gouttes à la cortisone dans les yeux. Ce que j'ai fait pendant un mois. Ensuite, j'y suis retourné. Alors, il faut savoir qu'au premier rendez-vous, j'étais à moins 5 au dessus. Ce qui n'est pas bon. Parce que j'étais à moins 2,5. Donc, ça réduit de moitié. Et au deuxième rendez-vous, j'étais à moins 3. Grâce aux gouttes, etc. Au traitement. Et elle était contente. Elle a dit, on va encore attendre un mois. Pour que ça se stabilise. Et ensuite, je vous ferai votre papier pour de nouveaux verres de lunettes. Un nouveau mois est passé. Et j'ai été, voilà. Il y a 2 jours. Le jour après. Le 11. Et... D'ailleurs, ce n'était pas hier. C'était il y a 2, 3 jours. Je ne sais même pas quel jour on est. Enfin, soit. Elle m'a dit que ça s'était stabilisé. Donc, il y a 6 ans, j'étais à moins 2,5. Et aujourd'hui, je suis à moins 3. Donc, au final, ça va encore. On a réussi à rattraper la misère. Je ne pourrais plus mettre de lentilles tous les jours. Je pourrais mettre des lentilles journalières. Alors, c'est pas un manque d'hygiène ou quoi que ce soit au niveau des lentilles. C'est juste que messieurs, par exemple, ils en ont eu marre. Et ils ne veulent plus supporter des lentilles tous les jours. Donc, je pourrais les mettre, par exemple, en mariage. Ou si je fais de l'aquagym, que je vais dans l'eau. Mais, 2 fois par semaine, grand maximum. Du coup, je suis quand même contente car j'ai mon papier pour mes verres de lunettes. Et je vais pouvoir les changer. Parce que ça fait plus de 6 ans que j'ai celle-là. Et j'aimerais vraiment bien changer pour des lunettes un peu plus fines qui me bouffent moins le visage, on va dire. Et donc, j'attends quand même que le décombinement se fasse. Encore un peu pour aller dans les magasins. Pour aller m'acheter des lunettes. Voilà la première chose. Donc, j'ai trop 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 hâte. Autre chose. On est bientôt 10 000 sur la chaîne. Les abonnés montent... Enfin, vous vous abonnez énormément. Les abonnés montent vite. La dernière fois, j'ai eu 45 abonnés en une nuit. J'ai pas compris pourquoi. D'habitude, j'en ai 12. Donc, merci à tous de vous abonner. Merci. Et on est bientôt 10 000. Je suis en train de réfléchir à quelle vidéo je vais faire pour fêter les 10 000. Et je suis en train de réfléchir aussi à filmer une vidéo tous les 2 jours. Au lieu d'une vidéo tous les jours. Car je commence à avoir pas mal de travail. Au niveau graphisme. Et j'ai du mal à gérer tout. Donc, je me dis une vidéo tous les 2 jours. C'est pas plus mal. Comme ça, vous avez 2 soirées pour regarder mes vidéos. Pour le moment, je vais essayer de tenir une vidéo par jour. Et je me dis peut-être, à partir des 10 000 abonnés, faire une vidéo tous les 2 jours. Je verrai bien. Si ça se trouve, je vais continuer tous les jours. Si mon emploi du temps se met mieux. Ensuite, que vous racontez d'autres très proches du micro, comme vous me l'avez demandé. Ah oui, j'ai terminé mes formations. J'en ai fait une pour le HTML. Donc, c'est du codage pour faire des sites internet. Et je viens de terminer celle de CSS. Qui va avec le HTML. Et là, je me suis inscrite pour une formation sur le référencement. Donc, c'est pour que les sites internet apparaissent en premier dans la recherche Google, etc. Et elles commencent le 2 juin. Ce sont des formations à domicile sur internet. 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 Je trouve ça génial. Et le concept est trop bien. Et les cours sont vraiment bien faits. Donc, voilà. J'ai hésité à m'inscrire sur une formation en même temps. Javascript. 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 Qui est aussi du codage. Mais j'ai peur que ça fasse trop avec mon travail plus les vidéos. Donc, j'hésite encore un peu. D'ailleurs, dans mon carnet, j'écris tout. J'écris tout, j'écris tout. Pour retenir les codes parce qu'il y en a 10 000. C'est incompréhensible. Je vais vous lire une page. Target égale blank pour que la page s'ouvre dans un autre onglet. Adressage absolu. Lien du site hypertexte. Je comprends rien moi-même. Ah, voilà. Taille en pixels. 8 égale hauteur. 8 égale largeur. Alt dans le code égale description de l'image pour les malvoyants. Légende et une image. Figure égale image plus légende. Et fiction égale légende. A autour d'un mot. Égale hypertexte. Voilà, voilà quoi. Les formulaires, les boutons, les CSS. Padding égale marge intérieure. Display égale le type d'affichage. Par exemple, inline égale en ligne. Block égale contraire de inline. Donc en vertical et non égale non affichage. Donc sera caché. Voilà un peu. Personnellement, ça ne me passionne pas. J'ai jamais vraiment aimé côté. Mais pour savoir faire plus de choses dans mon métier, il faut que j'apprenne ça. Je vais tourner après la vidéo. Je te réveille même si vous l'avez vu ce matin. Ça m'inspire beaucoup moins que les vidéos pour s'endormir. Je vais essayer de faire un roleplay de ta maman te réveille. Mais je ne suis pas maman. Donc je sais absolument. Enfin, je n'ai pas d'inspiration. Et pour les autres matins, je n'ai pas d'idée pour le moment. N'hésitez pas à m'en donner. Mais bon, il faut que ça m'inspire aussi. Sinon ce sera nul. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Pour le moment, je regarde énormément les vidéos de Emily à SM Rose. Son chuchotement près du micro est hyper, 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 hyper relaxant. Moi, je l'adore. Et j'ai aussi deux présentations de chaîne en cours. Enfin, une en cours et une autre que je viens de proposer. Et j'espère que ce sera accepté. Pour vous montrer de nouveaux ASMR artistes que j'apprécie. Dont une que j'écoute tous les soirs aussi. Mais je ne vais pas vous dire qui c'est pour la surprise. Au niveau du travail, j'ai quelques contrats. Je suis contente. Mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de boulot. Je ne m'en plains pas. Mais c'est fatigant. Et du coup, il faut que je trouve le temps de tourner. De faire le ménage en général. De faire les courses. De faire à manger. Enfin, je ne vais pas se tient à m'aider. Mais je fais quand même la plupart, on va dire. Et c'est vrai que c'est assez fatigant. Surtout, de rester très souvent chez soi. Normalement, vendredi, on aurait été chez la sœur de Bastien. Vu qu'il y a le déconfinement et qu'on peut choisir 4 personnes. La sœur de Bastien et son copain en font partie. Comme si on va aller jouer au jeu de société chez eux. Tout en gardant la distance, évidemment. 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 Et ça va faire du bien de sortir. Oui. Ça va faire vraiment du bien. Car ils habitent en ville. Donc, il y aura toujours un petit peu plus de monde qu'ici à la campagne. Ne fût-ce que pour voir des gens de loin. C'est parfait. Et... On a hâte. Mais quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé. Normalement, elle sort samedi, si je ne me trompe pas. Alors... Quoi d'autre à dire peut-être au niveau de la chaîne ? Je n'ai pas d'énormes projets pour le moment. J'ai quelques projets spéciaux avec la chaîne d'Olivier ASMR. Que j'ai hâte que ça sorte de voir le résultat. Je vous tiendrai au courant. Et... Sinon, je n'ai pas d'énormes projets. Si je voulais vous parler de Bastien et de son blog. Bon, pour le moment, il a des baisses de motivation. Donc, je ne sais pas quand il va tourner la vidéo explicative. Logiquement, c'était cette semaine. Mais ce sera sûrement la prochaine. Disons que Bastien fait un blog sur l'écologie et l'économie. Et il vous explique comment mettre de l'argent de côté, l'investir pour que cet argent fructue et en même temps aide la planète, aide l'écologie, etc. J'ai vraiment hâte qu'il sorte cette vidéo, pardon. Mais bon, on va voir. Si ça vous intéresse un peu, je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait son logo et tout son blog. Donc, vous pouvez aller voir. Il a déjà sorti 3... 3... Oui, 3 articles. Peut-être qu'il en aura sorti un entre temps. Je ne sais pas. Alors, en ce moment, je voulais aussi vous dire, on a redécouvert des jeux. Enfin, je vous les avais déjà présentés, mais on y a rejoué et on les adore. C'est Citadel que je vous ai présenté dans un unboxing. Et le jeu Walking Dead aussi en T. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je les trouve. Vraiment, on a joué à ça avec la sœur de Bastien et son copain dimanche. Et on a adoré. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus joué. Aussi, j'ai une question. Si vous êtes toujours réveillés et si vous jouez à Animal Crossing, ça fait bien une semaine et demie que tous les jours, il n'y a plus rien à faire sur mon île. Vous voyez, des fois, il y a des missions où il y a des gens qui arrivent dans le camping où il y a des choses à faire. Et là, quoi que je fasse, il n'y a plus rien à faire sur l'île. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose en particulier ? Je ne sais pas, moi, construire un pont ou une rampe pour pouvoir reconstruire des maisons, etc. Je ne sais pas trop quoi faire parce que bon, ça commence à être vachement lassant de ne pas avoir de mission précise. Voilà, tous les jours, je vais récolter, mais j'en ai un peu marre, quoi. Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, si vous avez des petits conseils pour avoir de nouvelles missions, quoi, ou faire évoluer l'île, eh bien, dites-moi ça. Ça serait sympathique. Je ne sais plus quoi vous dire. Ah si, j'ai commencé le nouveau... Enfin non, ce n'est pas du tout nouveau. Il date quand même vachement. Mais j'ai commencé un nouveau livre de Lise Bourbeau qui s'intitule Écoute ton corps, tome 1. Je n'ai lu que deux petits chapitres, mais déjà rien que ces deux chapitres. Change la vision de voir et de penser. C'est trop bizarre, mais ça fait un bien fou de lire ces livres. D'ailleurs, ça aussi, je vous m'en barre d'infos. Je vais essayer de ne pas oublier tout ce que je dois mettre. Et c'est vrai que Lise Bourbeau, je l'aime beaucoup. Ce livre, je l'ai acheté d'occasion sur Amazon. Je crois que j'ai payé 10 euros. Donc ça va, c'est pour des livres qui te changent la vie. Je trouve que ce n'est pas cher du tout. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Déjà deux chapitres. Disons que c'est fatiguant à lire parce qu'il faut vraiment réfléchir autrement que d'habitude. Et c'est très fatiguant. Fatiguant. Mais c'est très gratifiant. Ça fait un bien fou. Concernant Nana, tout va très bien. Encore juste avant que je filme, elle était en train de me sauter dessus pour jouer et tout. Elle, il n'y a rien de neuf. Elle a revu ses amis dimanche. Donc elle était très heureuse. D'ailleurs, toute la journée, le lendemain, elle était de mauvaise humeur et elle a dormi. Tellement elle était fatiguée. Elle ne voulait même pas qu'on la touche. Elle grognait. Donc elle a dormi pendant 24 heures. Bastien, à part ça, il va peut-être signer un nouveau contrat de consultant. Donc on verra bien. Et voilà en général notre vie. Et ici, je vais, après cette vidéo, tourner la vidéo du matin et aller faire des courses et finir une présentation de 4 pages pour un client. Un lycée français d'ailleurs. Et voilà mon programme de la journée. Après, je ne sais pas ce que je ferai. J'espère que ces vidéos blabla vous plaisent. Dites-moi tout ça en commentaire. Et j'en ferai peut-être, je ne sais pas, à chaque fois que j'ai des choses à dire. En tout cas, j'ai vraiment trop hâte de changer de lunettes, d'aller en ville, ne fût-ce que pour voir des gens par la fenêtre. J'ai eu le droit d'arriver aux 10 000 abonnés. J'ai eu le droit de continuer le livre de Lise Bourbeau qui est génial. Enfin voilà, c'est que des choses positives, positives, positives. Je vais vous laisser. Je pense que je n'ai plus rien à dire pour le moment. J'espère vous avoir relaxé en chuchotant très très proche de vos oreilles. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo ASMR, ASMR, ASMR. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. ZACHT Sous-titrage FR ?